Bonjour Maîtresha Yogi, c'est Laura. Soyez les bienvenus sur cette séance de yoga, ou plutôt Challenge Yoga. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer un enchaînement de postures que vous allez tenir pendant 30 secondes chacune. Le but de ce petit challenge est vraiment de renforcer tous les muscles de votre corps afin de booster votre organisme, brûler des calories et donc vous empêcher de prendre 5-6 kilos avant la fin du confinement. Pour aujourd'hui, vous avez besoin de votre tapis, mais aussi d'une bonne dose d'énergie. Allez, c'est parti, on y va ! Et c'est parti, venez vous installer sur le tapis et prenez position dans la posture du chat. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, le dos bien droit. A la prochaine expiration, passez dans le chien tête en bas que vous allez tenir pendant 30 secondes. Espacez vos doigts dans le sol, poussez dans le pouce et l'index. Dirigez les talons en direction du sol et sentez l'étirement au niveau des ischios, des épaules. Utilisez votre souffle à l'inspiration gonfler le ventre et à l'expiration dégonfler le ventre. Passez maintenant dans la planche. Descendez sur les coudes et formez une belle ligne droite des épaules jusqu'aux chevilles. Regardez entre vos mains, poussez les coudes dans le sol et activez les fessiers. Respirez profondément. Sentez vos épaules se renforcer ainsi que vos abdominaux. Rapprochez maintenant les pieds pour passer dans la posture du dos fin. Rentrez bien le menton, le regard dirigé vers le nombril. Rapprochez les talons le plus proche possible du sol en gardant les jambes bien tendues. Les avant-bras sont totalement déposés contre le sol et les mains bien à plat sur le tapis. Vous pouvez sauter en planche, toujours sur les coudes. Basculez sur le côté et venez en planche latérale. Si vous voulez augmenter l'intensité, placez votre pied à l'intérieur de votre cuisse. Levez les hanches le plus possible en contractant les abdominaux mais aussi les fessiers. Si vous avez un miroir, vérifiez que vous alignez vos deux bras. Relâchez la posture et passez directement de l'autre côté. Alignez vos deux bras et en option supplémentaire, vous pouvez placer votre pied à l'intérieur de votre cuisse. En cas de besoin, vous pouvez poser votre genou au sol. Gardez votre corps bien aligné et gardez la nuque dans le prolongement de votre dos. Poussez votre coude dans le sol. Allongez le mouvement jusqu'au bout des doigts. Repassez en planche et remontez sur les mains. Faites exactement le même exercice et rajoutez de la difficulté si vous le sentez. Respirez profondément. Tenez bon. Passez d'abord par le milieu pour ensuite passer de l'autre côté. Avec ou sans option, les deux bras bien alignés. Activez les fessiers et aspirez votre nombril. Écoutez votre corps et n'hésitez pas à reposer un genou au sol pour vous aider. Repassez par le milieu, les épaules juste au-dessus des mains. et venez dans une sorte de chien tête en bas en fléchissant les genoux et en rapprochant le ventre des cuisses. C'est un excellent exercice pour étirer vos épaules. Les talons sont décollés du sol. Cherchez à ouvrir votre cœur. Continuez à respirer profondément en utilisant le ventre à l'inspire et à l'expire. Repassez en planche, posez les genoux et retournez les pointes de pied. Venez un instant dans la posture de l'enfant et relâchez toute tension. Relâchez le front contre le tapis. Relâchez les avant-bras, les coudes. Sentez peut-être votre ventre contre vos cuisses et peut-être même les battements de votre cœur contre vos jambes. Dès que vous êtes prêt, repassez dans la posture du chat pour vous redresser ensuite. Placez les bras au-dessus de la tête. et inclinez le corps vers l'arrière en restant aligné des poignets jusqu'au genou. Ouvrez vos épaules, aspirez le nombril et surtout contractez les fessiers pour protéger le bas de votre dos. La nuque dans le prolongement du dos, le menton très légèrement rentré. redressez-vous. Soufflez un instant et replacez vos mains. Alignez bien votre corps et nous allons continuer sur la posture de la danseuse à quatre pattes. La main droite attrape la cheville gauche. Regardez loin devant. Poussez dans votre main dans le sol. Restez encore quelques secondes. Contractez les fessiers. Sentez la tension dans les quadriceps. Et vous pouvez relâcher. On est reparti pour trente secondes de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui attrape la cheville droite. Contractez les fessiers. Regardez devant vous ou en direction du sol loin devant. Essayez de trouver votre équilibre en fixant votre drishti. En yoga, le drishti est un point de fixation qui va vous permettre de rester concentré pendant toute votre posture. Vous verrez une nette amélioration au niveau de votre posture et de votre équilibre. Et reposez votre genou juste en dessous de la hanche, la main sous l'épaule. Prenez place dans un premier temps sur les fesses, les épaules au-dessus des mains, les pieds proches des fesses. On prend une grande inspiration. On pousse les hanches vers le haut. Réajustez votre posture de manière à avoir les chevilles juste en dessous des genoux, les mains juste en dessous des épaules. Le manteau rentré de manière à regarder en direction de votre nombril. Essayez vraiment de former une sorte de table d'où le nom de cette posture de manière à avoir les épaules et les genoux plus ou moins à la même hauteur. Et reposez les fesses. Venez vous installer face à moi sur les fesses, attrapez un talon puis l'autre et essayez de décoller vos jambes du sol. Dans un premier temps, vous pouvez garder les jambes légèrement fléchies et au fur et à mesure, vous pourrez venir tendre les jambes. Fixez votre drishti. Retressez-vous bien, gardez le dos bien droit et reposez vos pieds. Relâchez un instant vers l'avant prenez le tour de souffler et de récupérer le menton bien relâché vers l'avant relâchez vos mains au sol et puis déroulez votre colonne. N'hésitez jamais à rester un petit peu plus longtemps dans les postures de relaxation. À présent, posture du bateau décollez une jambe et puis l'autre allongez vos bras les paumes de main dirigées vers le plafond on ouvre les épaules on se redresse essayez de former un V entre votre buste et vos cuisses ouvrez vos épaules soyez fiers regardez loin devant si vous pouvez allongez les pointes de pied vos jambes sont parallèles au sol et puis vous pouvez venir relâcher à nouveau arrondissez votre dos relâchez totalement vos bras vos jambes votre tête et relâchez aussi tous les traits du visage relâchez votre mâchoire vos paupières et quand vous serez prêt vous pourrez venir vous redresser attrapez l'arrière de vos cuisses pour venir vous installer sur le dos ramenez les talons proches des fesses pour lever les hanches sur une inspiration en option supplémentaire vous pouvez croiser les doigts en dessous des fesses resserrez vos omoplates et regardez en direction du nombril n'hésitez pas à rester dans la posture plus simple en déposant simplement les mains de part et d'autre du corps les paumes de main ainsi reposées contre le tapis continuez de bien aspirer le nombril d'activer les abdominaux et les fessiers relâchez ensuite et attrapez vos genoux dans vos bras ou besoin laisser les genoux légèrement s'espacer observez votre respiration et vérifiez que tous les muscles de votre corps soient bien relâchés jusqu'au bout des doigts jusqu'au bout des orteils installez-vous maintenant sur le ventre départ en position du cobra pour fléchir les jambes et venir attraper les chevilles avec vos mains sur une inspiration contractez les fessiers poussez le nombril dans le sol pour découler les cuisses redressez bien vos épaules sentez tout l'étirement dans les abdominaux dans les épaules poussez votre bassin dans le tapis relâchez la posture venez placer votre tête sur le tapis d'un côté ou de l'autre laissez les jambes s'espacer poussez dans vos mains pour vous redresser et venez vous installer en taillard merci pour cette séance Namasté en troisième oeil il me dit que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube si vous voulez en voir plus n'hésitez pas à cliquer ici pour la dernière vidéo et si vous voulez vous abonner vous appuyez juste ici abonné à ma chaîne